Bonjour à toi, et bien aujourd'hui je te partage une joie culinaire qui vient d'une plante que j'ai sur le terrain, qui pousse sur le terrain et qui est vraiment excellente. Alors ce n'est pas une plante sauvage, je vais te la faire peut-être découvrir et comme ça tu la connaîtras. Voici donc cette plante avec laquelle je me régale mais réellement. Alors ça s'appelle de la coriandre vietnamienne, je ne sais pas si tu connais. Alors cette plante il faut savoir qu'elle aime beaucoup l'eau, c'est un plant qu'on m'a donné l'année dernière, que j'avais mis dans l'eau, je vais te montrer au-dessus dans le bassin, et donc cette plante là en fait ce que tu fais c'est que tu prends des feuilles comme ça, alors tu peux prendre des grandes feuilles, des plus petites en fonction de ce que tu veux. Moi l'autre fois je l'avais déjà rativoisée comme ça, j'avais comme une plante de, comment je dirais, comme une plante aromatique tu vois je l'avais coupée un peu comme une plante aromatique pour bien la raccourcir, et puis là tu vois elle m'a refait des belles tiges avec des belles feuilles alors par contre c'est une plante clairement qui aime la chaleur mais ça c'est pas un problème en ce moment, et qui aime l'eau donc c'est vraiment une plante qui a besoin d'eau et je vais te montrer comment je la gère avec tes petits on va aller vers le bassin, je vais te montrer ça et déjà l'année dernière c'est une plante que j'avais mise directement dans l'eau, dans le bassin d'ailleurs il va falloir que je rajoute de l'eau dedans parce que là, bon il y en a encore mais le niveau baisse donc je te montre, là j'ai deux bébés hop là, regarde voilà, premier bébé c'est elle cette plante là qui monte là et deuxième bébé ici, hop voilà, plante qui monte également et ça il faut imaginer que quand je dis bébé je fais attention au téléphone pour pas qu'il tombe dans l'eau ça, sincèrement quand je l'ai mise en début d'année, là elle était comme ça pardon, je centre c'était juste la petite tige qui est au-dessus de mon doigt donc c'était vraiment tout petit et là donc elle s'est hop ça grandit donc je vais pouvoir en faire d'autres comme ça et multiplier ainsi les plants voilà, grand choix toujours quand je mange avec des herbes que j'ai dans mon jardin et alors vraiment cette coriandre vietnamienne elle a un goût très très particulier quand tu la manges alors tu peux la manger directement cru comme ça dans les salades ou tu peux la cuire également avec d'autres plats avec d'autres aliments pardon, d'autres légumes et t'as vraiment l'impression de partir en Asie directement c'est un voyage direct pour l'Asie donc c'est vraiment très sympa et j'adore voilà, parce que j'aime bien les goûts asiatiques ça change un peu de nos herbes aromatiques finalement qu'on a en France et elles poussent très très bien alors moi si tu en trouves et que tu veux en mettre chez toi je te conseille vraiment d'essayer de la mettre directement dans l'eau ou alors comme j'ai fait dans un grand pot une soucoupe en dessous pour qu'elle soit tout le temps dans l'eau elle aime beaucoup l'eau voilà je te souhaite une belle journée et je te dis à demain pour d'autres vidéos au revoir